Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 17 octobre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Tout d'abord, revenons sur le quintet de la veille qui se disputait ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Comme prévu, notre favorite Thalia, qui portait le numéro 4, s'impose à la cote de 5,40€. La Minute Quintée s'illustre en donnant tiercé ordre d'un peu plus de 100€ ainsi que Quarté et Quintée Plus dans le désordre, le tout en 6 chevaux seulement. Du côté du concours de pronos gratuits, beaucoup de compétiteurs trouvent le quintet dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. C'est notamment le cas pour les 3 premiers du classement du jour, à savoir Zoreille88, Nimrod CLA et Gilou50 qui composent donc le podium. Bravo E3 ! Allez, passons maintenant à l'étude du prix Montgomery, rebaptisé pour l'occasion prix Le Parisien. Cette compétition sera support du tiercé carté Quintée Plus en ce samedi 17 octobre 2020. Ils seront 16 stippelschaisers d'âge de grande qualité à se produire sur le parcours des 4700 mètres d'une piste annoncée trécollante. Une fois encore, la bagarre fera rage tout au long du parcours. Sous Flenheim, le numéro 5 est un élève de Guillaume Macer s'entendant parfaitement avec James Rivley. Restant sur trois victoires dont la dernière en est en province, il revient sur un hippodrome d'Auteuil où il a invaincu en deux tentatives sur le stipple. Si tout se passe bien pour lui durant le parcours, ce cheval atypique devrait logiquement jouer le succès. Red Willow Imperial, le numéro 1, vient de s'imposer lors d'un engagement en or massif. Pénalisé de 4 kg au poids, il sera piloté pour la circonstance par Olivier Jouin. S'il se sort de son poids élevé de 70 kg, il peut logiquement jouer le succès. Expresso Colonge, le numéro 15 est le deuxième atout de Guillaume Macer. Piloté par Kylian Dubourg et restant sur toute une pléiade de bonnes tentatives, il mériterait de remporter son gros handicap sur le stipple. Le Mans, le numéro 7, est un habitué de ce genre de rendez-vous. Régularité fait de cheval, ce ongle de 7 ans peut logiquement espérer l'emporter s'il dispose d'un bon parcours donné par Nicolas Gueufénique. Et Coachandou, le numéro 8, partira lui avec la grande confiance de l'écurie Pelletier. Foudéliste, le numéro 3, dépendant du redoutable entraînement Nicole et piloté par Baptiste Dubourg, aura également des fans. En cas de non partant, Enola Gueye, le numéro 2, qui s'élancera avec la grande confiance de Yannick Foin, introduira notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet et la réunion du Grand Skip de Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !